1er déliron de Repentance et on commence avec Book of Virtues, on va jusqu'à Mom. Book of Virtues a été reworké, donc maintenant c'est un objet actif qui synergise avec les autres objets actifs. On va voir comment ça marche dès qu'on trouve un objet actif. Kidney Stone, je ne suis pas un grand fan de Kidney Stone, ça peut être bien dans certains d'une caméra. C'est vraiment pas ouf. C'est un gros stat-up, mais qui va s'atténuer au fil du temps. Je pense que je vais prendre 9-Bot. Mais Book of Virtues tout seul, ça fait quoi, je me demande bien. Je vais peut-être l'utiliser dès le début, je suppose que ça a le même effet que le Book of Virtues normal. 1. Pardon. Ah, ça en a fait 1. C'est le seul qui a été... Ah, et ça m'a coûté 3. Ça, ça m'a coûté 3. Oh non, ça l'a éteint. Tiens, mais il est violent, lui. C'est vrai qu'il arrête de summon tout ce bordel. Est-ce qu'on peut arrêter ? Est-ce qu'on peut arrêter ? Est-ce que toute cette insolence peut-elle cesser ? Mais arrête ! Ohlala ! Stop ! Mettez fin à... Ah ! J'ai cru que j'allais perdre mon Eternal Heart. Hop ! Cade de Nine Tails. Super item. Et je pense qu'on est bon. Voilà. Touch. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon si je pouvais le prévoir. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Oh non ma flamme, mais putain il a niqué ma flamme. Ah c'est un champion, j'ai jamais eu celui-là, je crois, ouais c'est un nouveau champion ça. Le booster pack ça donne beaucoup de cartes, lovers, queen of hearts, je sais pas du tout ce que ça fait, ace of clubs, death and the world, on a short mind, non ça c'est de soul, je pense que je vais prendre last rise, ça nous donne un peu d'assurance, queen of hearts ça fait quoi, j'aimerais bien queen of, ah ça donne beaucoup de coeur, d'accord, bon ça ne sert à rien, il y a juste beaucoup trop de coeur dans cette salle, je pense que je vais prendre the world. Ah merde j'aurais dû, oh j'aurais dû use ace of clubs sur cette salle comme ça j'ai, oh quel con, quel con. Ouais allez. Non mais non mais non, ça c'est pas bon ça. Et, t'as qui. Ça c'était, c'était vrai, ça va, c'était incroyablement mieux. Ah. Ah. IBS. Ah. J'ai vu ça, bon. Ça je l'ai vu. Oups. IBS. Je sais pas trop ce que c'est, je suppose que j'ai aucun effet là. Peut-être que ça s'active quand, faut pas oublier que j'ai pétrifié, faut pas oublier que j'ai pétrifié ou pas. Je suppose que ça s'active quand on se fait mal, que là j'en vois aucun effet. Ah. Oh. Ok. Donc je vais, je vais occasionnellement sortir un, un caca pétrifié. Ou, enfin, du, ou un caca en, en feu. C'est un seul, ça me donne un demi-cœur à l'entrée d'un, d'un étage. C'est nul. C'est nul. Non. Non. Touche pas mon feu. Touche pas mon feu. Non. Ah. Ah ! Nan ! Ouh ! C'est quoi ça ? Oh ! Une pilule dorée ! Mais c'est trop bien ! Et je peux utiliser ça autant que je veux ! Une pilule dorée ! Putain ! Ok alors, un objet actif ! On va voir ce que ça fait avec Odin nickel, si le truc a... S'il veut bien me donner quelques... Putain ! Des pilules dorées ! Des pilules dorées quoi ! Ouh ! En black market ! Let's gooo ! Ok ! Alors... Euh... Nan ! Nan, j'ai juste passé mon chemin ! Je vais aller acheter le Odin nickel et voir comment ça se synergise avec le Book of Virtues ! Voilà, alors ! Euh... Sale hostiles, y en a plus ! Ouais c'est là Ah non 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 arrête Ah non Nos feux en or Ah c'est remis Ah ça se remet avec le temps Mais c'est trop bien Ça donne des pièces Ah non ça se remet avec le temps parce que j'ai n'a une vault Je lance des cailloux comme ça au pif Putain mais c'est super Range up Voilà J'ai quand même un peu d'envie d'amuser un peu la pilule de rire Parce que c'est des pilules infinies quoi Donc je peux juste la spammer Ah c'est quoi ça ? C'est quoi ce truc ? Ça fait du volume Ok Bam Virgo C'est bien je suppose Hein ? Hein ? Ah oui je suppose que c'est l'un des effets de PIB-S C'est un explosif d'ailleurs Regarde Putain il est marrant cet item Ouais ça on spawn pas plus hein Maximum c'est 8 Oh je pense que ça fait avec ça Ah Ah Ouais on va tester ici hein Fistula Ah il est joli Aïe Ok bah ouais je pense que c'est mieux hein Je vais dire oui j'ai beaucoup d'argent avec le wooden nickel mais Les tirs des tonnettors ça me Ça fait beaucoup de dégâts Je pense que ça explose aussi les larmes envoyées par le feu Donc ouais c'est plutôt pas mal Ouais 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 c'est ça C'est exactement ça Euh Putain il est plus rapide mais Oh Non C'est lui Euh Ok 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 Mr. Boom, comment ça marche ? Il y a une salle secrète. Oh, regardez, qu'est-ce adorable ! Qu'est-ce qu'il expose ? Eh oui, regardez, c'est une petite bombe ! C'est adorable. Et en plus, je peux utiliser à chaque salle, vu que j'ai 9 volts. Oh là là, merveilleux, il est merveilleux aussi d'LSC. Aïe, c'est pas gentil. Ah ! Ok alors, ça je prends. Ça, ça fait quoi ? Oh ! Oh ! Oh ! Ça donne que des coeurs ! Oh oui ! Bon, euh... Je vais prendre ça, ça donne une charge. Euh... Card Against Humanity. Ouh ! Ok, là il y a une grosse salle rouge, je pense que je vais utiliser là-dedans. Oh ah! Ah... Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Ah ! Oh ! Oh ! Yes ! Oh ... Oh ! ok alors le plan c'est que je vais faire j'ai déjà pété ça là comme ça c'est bien plus de glace et voilà et en plus c'est piercing une pièce en or est-ce que j'ai bien vu ce que j'ai vu là oh la la putain mais putain oh Merveilleux. Ça c'est on peut péter les trucs qui sont fermés à clé avec une bombe, pas intéressant. Ah, la grapheuse. Damage up. Simple. Simple et efficace. On va partir vers notre dernier shop et là, là ça va en chier. Dans le shop. Je vais pas en chier, j'ai déjà gagné en quelque sorte. Ah. Putain. Je suis... Je suis... Je suis... Je suis... ça c'est un bug ça ça c'est un bug ça c'est un gros bug ça c'est un gros bug je sais pas trop ce qu'il s'est passé mais ok c'est pas super comme bug je ok ok ça ça va j'ai peur pendant un moment aïe aïe mais arrêtez que cela cesse ok temporeur j'en ai pas besoin encore ce bug encore ce bug je pense que c'est le c'est l'IBS qui interfère avec avec le book book of trucs ça il on 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 C'est parti ! C'est parti ! Ok ! Ouais bah je pense que je vais y aller ! C'est parti ! C'est parti ! Hum ! On donne de la vie pour plus de chance d'Angel ! Enfin d'Angel Room ! Intéressant ! Si je le bonde ça fait quoi ? Des clés ! J'ai tous les utiliser hein ! Voilà ! Tac ! Oh ! Non ! Je l'ai tout pété ! Putain de merde ! Voilà ! Euh... Pas de score ! Pas de scoreboard ! 1... 0... Ah ! C'est pas live ! Mais je l'ai fait ! Donc je suppose que ça compte un peu quand même pour le secret ! Donc ouais ! Voilà ! Ce fut The Manic of Isaac Repentance ! Premier épisode d'une longue 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 série ! Je vais... Je vais... Je vais saigner ce jeu ! Je vais le finir à 100% ! Je vais finir ce fichier là à 100% dès que je vais finir avec celui-là ! Je vais continuer celui-là en live ! Et euh... Celui-là euh... Je vais l'utiliser pour des mods potentiellement ! Voilà ! Ça c'est le... C'est le sandbox ! C'est celui que je fais de mon coin ! Celui-là c'est en stream ! Et celui-là c'est la vidéo ! C'est la plus importante ! Donc voilà ! Likez si vous avez aimé ! Enfin... Likez ! Parce que vous avez aimé cette vidéo ! Evidemment vous avez aimé cette vidéo ! Abonnez-vous pour plus de vidéos sur The Banig of Isaac Repentance ! Et je vous dis... A la prochaine ! Salut salut !